C'est une visite qui conforte la démarche de rapprochement entre deux pays qui ont un partage des valeurs, pratiquant un islam ouvert et tolérant, le Sénégal et le Tatarstan. Impulse ainsi le dialogue des cultures et des civilisations. Je voudrais vous remercier de vous vraiment profiter de ces relations extraordinaires, très bonnes entre nos présidents, entre nos pays. Nous devons vraiment mettre tous nos efforts pour travailler d'une manière plus efficace et en prenant en considération le fait que plus de 20 millions de musulmans vivent ici dans la Fédération de Russie. Pour nous, c'est très important. Et nous voudrons bien que tous les musulmans aient la possibilité de communiquer avec les gens de leur religion, de respecter toutes les normes qui existent. Je voudrais, M. le Président, vous remercier pour votre aimable invitation, ainsi que l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé, ma délégation et moi-même. Et comme vous, je souhaite renforcer les relations d'amitié, de coopération entre le Sénégal et le Tatarstan. Et bien sûr, le fait que vous soyez un pays en majorité musulmane donne un cachet particulier à ma visite, puisque je dirige un pays à 93%, 95% de musulmans, mais qui vit une cohabitation harmonieuse avec le christianisme chez nous, et donc une harmonie aussi avec les ethnies. Et cette concorde nationale fait d'ailleurs le secret de la stabilité du Sénégal depuis très longtemps. Le président Makissal et son homologue Roustam Minichanoff peuvent donc s'appuyer sur des fondements pour jeter les bases d'une coopération bilatérale dynamique. Au Tatarstan, le potentiel est énorme. Il touche des domaines aussi importants que l'agriculture, le pétrole, la pétrochimie ou encore l'industrie automobile. Nous avons pu voir les travaux de grande ampleur qui se font à Dakar, au Sénégal, sous votre direction. Et on voit beaucoup de changements très très positifs. Et bien sûr, c'est un très grand travail de votre gouvernement. Nous sommes vraiment très contents de voir des témoins de tous ces succès et nous souhaitons beaucoup de prospérité à votre pays. Considérons que les perspectives sont très importantes pour la coopération avec votre pays dans le domaine de la construction mécanique, de la pétrochimie, de l'agriculture. Et vous venez de voir le centre des technologies numériques. Là, on voudrait bien de coopérer aussi dans ce domaine-là. J'en profite pour rappeler que nous avons en instance depuis plus d'un an un projet d'accord cadre de coopération économique, commerciale, sociale et culturelle. Nous attendons un peu la pratique sur le projet d'accord qui a été déjà amendé, si on pourrait le finaliser. Cela nous permettrait de bâtir ce cadre de coopération et donc d'avancer sur les différents projets. Je me réjouis par ailleurs de l'intérêt manifesté par Camas Group pour installer au Sénégal une usine de montage de camions pour servir le marché sénégalais, mais aussi le marché ouest-africain. Vous savez, nous avons un marché unique africain. Donc si les camions sont montés, ils peuvent rentrer sur l'ensemble du continent, d'ailleurs, parce que c'est une zone de libre-échange continentale. Donc je pense qu'il y a de l'intérêt à pouvoir rapprocher des marchés utilisateurs le montage de ces camions. Le sport est aussi un autre domaine à explorer au regard des infrastructures de qualité qui existent dans ce pays. Mais je voudrais attirer votre attention au domaine qui est très important pour nous, c'est le domaine humanitaire, humaine. Ce sont les questions de culture, de tourisme, de sport. Et je crois que tous ces domaines, ils doivent servir de priorité également pour la coopération. Monsieur le Président, dans le domaine du sport, suite à la visite du président du comité olympique sénégalais, vous aviez accepté, en tout cas, d'appuyer le Sénégal dans l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en 2026. Alors, l'échéance approche et nous sommes en plein préparatif. On est en train de mettre à niveau les infrastructures sportives. Je souhaite que nous puissions voir comment matérialiser ce soutien avec le séjour d'athlètes dans certains domaines pour pouvoir quand même pas organiser, mais aussi gagner quand même quelques médailles. Et dans certains domaines même, comme la lutte, les sports nautiques, sur le football, nous pourrons nous entraîner au Sénégal, mais sur les autres sports, je pense que nous aurons besoin de votre soutien. Si la République du Tlatelstan a su mettre en valeur tout ce savoir-faire, c'est parce que les autorités ont misé sur le numérique. Le parc de technologies numériques visité par le président Macky Sall révèle la place primordiale des métiers du futur, de la nanotechnologie ou encore de l'intelligence artificielle. Le Sénégal a ainsi une piste dans la perspective de coopération. Le président Macky Sall et son homologue Tatar balisent ainsi la voie pour un partenariat dynamique entre le Sénégal et la République du Tatarstan. La République du Tatarstan, justement, est dotée d'infrastructures sportives de dernière génération. Le président Macky Sall a visité l'hippodrome national, le stade de football, ainsi que la piscine olympique. Avec ses complexes modernes, le Sénégal peut compter sur ce pays pour les préparatifs des JOJ 2026. Nous retrouvons nos envahis spéciaux et la Chimale-Tignon et Oumani. L'hippodrome international de Kazan, lieu emblématique de l'histoire des Tatars. En faisant visiter les lieux à son note le président Macky Sall, le président Rostam Minichanov met en relief un pan de l'histoire de ce pays. Résumé, dans ce musée, ses relations remontent aux ancêtres des nomades qui utilisaient le cheval comme moyen de transport dans leurs batailles et autres conquêtes de territoire. C'est tout cela qui est immortalisé ici à travers ce complexe de 6500 places visité par le président Macky Sall. En compagnie de son homologue, le chef de l'État découvre une race très robuste et bien entretenue. Des chevaux qui bénéficient de commodités dignes d'une véritable écurie. Ici sont également formés des cavaliers qui s'entraînent chaque jour pour répondre aux attentes. Amoureux du cheval, qui est l'emblème d'ailleurs de son parti, le président Macky Sall est naturellement content de visiter cet hippodrome. Non loin de là, une autre infrastructure de grande envergure, le stade Akbar Arena. Ici, le chef de l'État est accueilli par l'écurie Kamaz, plusieurs fois, vainqueur du rallye Paris-Dakar. Ce camion fait d'ailleurs partie des véhicules qui ont remporté les titres. construit en 2013 à l'occasion des Jeux universitaires, le complexe est symbolique de la politique sportive de la Fédération de Russie. Le stade de 42 000 places a été un des points chauds du Mondial 2018, ayant accueilli des matchs comme ceux du Brésil. Au contact du ballon sur la pelouse, le jonglage foot du président Macky Sall fait sensation. Une séance réussie qui lui vaut le satisfaisie de l'équipe Fagnon qui se réjouit de cette visite en lui offrant le maillot local. La piscine olympique est un autre chef d'oeuvre dans le domaine du sport. Elle a également été construite à l'occasion des Jeux universitaires de 2013. Aujourd'hui, les plus grandes compétitions de natation sont organisées ici. La discipline fait donc la fierté de la République du Tatarstan, notamment ses athlètes qui sont heureux d'accueillir le président Macky Sall venu visiter cette piscine. Il faut dire que le KnoS, dans le cadre des JOJ de 2026, a déjà signé un protocole d'accord avec la ville de Kazan, un jalon important dans la coopération entre le Sénégal et la République du Tatarstan dans le domaine du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.